J'ai choisi d'explorer le sujet de la mort, le sujet de l'invisible, parce que la question se pose. C'est un peu la phrase « pourquoi est-ce que vous escaladez cette montagne ? » Parce qu'elle est là. Moi j'ai été amené à prendre la mesure de l'existence de plein de questions qui restent ouvertes après la mort de mon frère il y a 20 ans de ça. À ma grande surprise, j'ai découvert que les questions comme « y a-t-il une vie après la mort ? » « sommes-nous seuls dans l'univers ? » Toutes ces grandes questions essentielles à l'humanité, inconsciemment je pensais avoir une réponse. On est seuls dans l'univers, ou alors si on n'est pas seuls, ce n'est pas demain la veille qu'on les rencontrera. Tout ça est une espèce de présupposé matérialiste qui imprègne notre société. Sauf que dans ma vie j'ai un moment, un accident, mon frère meurt, et ça réveille des questionnements que j'avais mis sous le tapis, comme beaucoup d'entre nous. En allant rencontrer des médecins, des chercheurs, pour les questionner sur « qu'est-ce que c'est que la conscience ? Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe au moment du processus de mort ? » Je m'aperçois qu'ils n'ont pas de réponse. Et ça, pour moi, ça a été absolument vertigineux, parce que tout d'un coup, ça ouvre des champs de possibles colossaux. Peut-être que la vie ne s'arrête pas au moment où on meurt. Et plus on creuse, plus on est convaincu que c'est une hypothèse extrêmement crédible, en fait. J'ai voulu donner la parole à des psys, parce que face à ces grandes questions qu'on se pose sur la nature de la réalité, sur la conscience, la science a ses limites. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de chercheurs qui montrent qu'en fait l'outil n'est pas... L'outil est formidable, je ne suis pas non-scientifique, au contraire, je trouve que la science est un outil extrêmement formidable, mais il a ses limites. Quand on essaie d'étudier la conscience, on ne peut étudier en définitif que l'activité de notre cerveau. Mais quel est le lien avec la conscience ? On observe des corrélations, c'est-à-dire qu'on observe que dès qu'on touche à quelque chose dans le cerveau, ça modifie notre état de conscience. On observe une corrélation indiscutable. Mais est-ce que la corrélation, ça veut dire que c'est la cause, que l'activité du cerveau est la cause de la conscience ? Et ça, la plupart des neuroscientifiques vous disent, en fait, on n'en sait rien. Donc moi, face à mes grandes questions de journalistes, j'ai été frustré. J'ai été frustré de ne pas pouvoir trancher sur, oui, la conscience est indépendante du cerveau, ou sur d'autres thématiques. Et en fait, j'ai eu une rencontre en 2003 aux États-Unis avec un psychiatre américain qui a changé ma vie. Parce que cet homme, qui s'appelle John Mack, son entretien est à la fin de cet ouvrage, s'est intéressé à un phénomène extrêmement insolite, mais pas avec une approche motivée par le désir de prouver que ce phénomène existait, mais simplement par une approche inspirée de son activité de psychiatre, qui est de dire, moi, je ne suis pas là pour trancher, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour décider si la personne me dit quelque chose de réel ou pas, je suis là pour l'écouter, pour l'écouter sans jugement. Et en faisant ce travail, quel que soit le type d'expérience extraordinaire, qu'il s'agisse d'une expérience où on a l'impression d'être confronté avec un défunt, où on voit des extraterrestres, enfin n'importe quel type d'expérience, en l'écoutant, quand on crée ce climat d'accueil sans a priori dans un cabinet de psy, la personne peut exprimer le détail de son expérience, peut rentrer dedans, peut donner des choses précises, peut se libérer, peut libérer cette parole. Et dans ce travail d'écoute, le psy peut, au bout d'un certain temps, identifier un déséquilibre, de la souffrance, peut-être un comportement au-delà de l'expérience elle-même qui dénote d'une fragilité psychique, voire d'une psychopathologie, auquel cas, effectivement, a priori, là, on peut concevoir que l'expérience que la personne rapporte est quand même liée à pas mal de dysfonctionnements psychiques de la personne, donc ça peut être tout simplement une forme de psychopathologie, ou au contraire, exactement l'inverse. Et c'est ce qui est arrivé pour ce psychiatre John Mack, mais j'ai découvert par la suite qu'énormément de psy qui s'intéressent à l'extraordinaire au sens large ont ce mode de travail qui permet de faire une forme de démarche, de science humaine, en fait, d'écoute, qui permet de poser ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un vous dit « Oh, j'ai vu un fantôme hier dans ma chambre », à partir de ce seul élément, il est difficile de juger si la personne est complètement folle ou si elle a vraiment vu un fantôme, d'autant plus que les fantômes ne sont pas censés exister, donc a priori, vous allez plutôt dire que cette personne est complètement folle. En revanche, si vous discutez une heure avec cette personne, si vous avez des outils de psy, des outils qui vous permettent d'identifier peut-être toutes sortes de déséquilibres, ou au contraire, de constater leur absence, là, vous entrez dans un champ différent. Vous vous apercevez que quelqu'un vous raconte une histoire qui, a priori, coche toutes les cases dans les manuels de psychiatrie, de psychopathologie, mais elle ne coche aucune des cases de ce qu'on appelle le tableau psychotique. Et du coup, ma rencontre avec John Mack, et par la suite, ma rencontre avec d'autres psy, comme David Serran-Schreiber, par exemple, m'a fait sentir intuitivement que ces hommes-là, ces hommes et ces femmes, sont d'une certaine manière les sentinelles, qui peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'écoute de l'extraordinaire et dans une meilleure compréhension. Parce que quand vous recevez un patient, puis deux patients, puis quatre patients, puis dix patients, puis cent patients qui ont vécu le même type d'expérience, qui vous rapportent quelque chose, non seulement vous pouvez vous apercevoir qu'a priori, dans ce qu'ils racontent, il n'y a rien de pathologique, de délirant, au-delà du descriptif de l'expérience elle-même, et puis vous pouvez commencer à voir émerger des constances, des similitudes entre les expériences, et là, c'est le début d'un travail, pour moi, vraiment scientifique, d'exploration d'un sujet. Alors, a priori, c'est le boulot même d'un psy. Quand vous entrez chez un psy et que vous lui dites « Docteur, ça ne va pas bien », il ne vous dit pas « Non, non, c'est faux, vous allez bien », il vous écoute. Donc, a priori, en théorie, le cabinet d'un psychothérapeute, plus peut-être que d'autres catégories, d'autres catégories, mais à la limite, tous les psys sont outillés pour accueillir la parole, identifier la souffrance et essayer d'y répondre. Deux ans après la création de l'INRES, en 2007, j'ai voulu rassembler une équipe de psys pour publier un manuel clinique, qui d'ailleurs rééditait ces jours-ci chez Interédition, le manuel clinique des expériences extraordinaires, pour montrer qu'il existe des outils cliniques à destination des professionnels de santé pour accueillir différemment ces expériences, comprendre quelles sont leurs phénoménologies, comment elles se produisent, et quels sont éventuellement les outils qui peuvent aider à un accompagnement plus adapté de ce type d'expérience. Ça demande... Mais je pense que... Il y a plusieurs étapes, vous savez. Je pense que la première étape, c'est déjà de se dire, OK, la science elle-même nous confronte à l'inexpliqué. Différentes disciplines de la science lourde, la physique, mais aussi la biologie, nous confronte à des phénomènes qui révèlent une dimension presque inconnaissable de la réalité. Ça, c'est un terme qui est issu notamment de la physique et de la philosophie, qui montre que les résultats et la mécanique quantique aujourd'hui nous dessinent une réalité qui échappe à notre capacité de la percevoir, de la comprendre. Comment est-ce que deux particules peuvent être en lien, d'une certaine manière, alors qu'elles sont trop éloignées pour que le moindre signal passe de l'une à l'autre ? C'est ce qui a valu le prix Nobel à Alain Aspect il y a quelques semaines. Ça, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est complètement démontré par des preuves mathématiques, en physique. Et ça révèle qu'il y a des dimensions de notre réalité qu'on ne connaît pas. Donc ça, moi, en tant que journaliste, ça ne me donne pas de réponse, mais ça m'impose peut-être d'être un peu plus modeste devant les choses qui ne s'expliquent pas, qui sont incompréhensibles, et qui constituent peut-être, à mon sens, ce que l'on appelle en science des anomalies, c'est-à-dire des choses qui ne devraient pas se produire et qui pourtant se produisent. Et la science avance comme ça, en fait. La science, ce n'est pas une espèce de citadelle figée qui sait à peu près tout sur tout. La science, c'est une méthodologie de questionnement de la réalité qui accroît ses performances, qui accroît ses outils, année après année, siècle après siècle, et qui, à certains moments de son existence, change de modèle parce que tout d'un coup, le modèle s'avère complètement désuet par rapport aux nouvelles connaissances qu'on a acquises. Et comment est-ce qu'on acquiert de nouvelles connaissances ? En regardant les choses qui sont incompréhensibles et qui pourtant se produisent autour de nous. Les expériences de mort imminente, les expériences extraordinaires, toutes ces expériences qui sont rapportées et qui sont explorées par ces 21 psys dans ce livre, à mon sens, constituent des anomalies de la conscience, c'est-à-dire des phénomènes dont on ne peut plus douter de la réalité, mais qui ne sont pas possibles dans le modèle dans lequel on est aujourd'hui, qui est un modèle matérialiste qui considère que toute chose doit forcément avoir une cause antérieure, matérielle. Or, là, effectivement, on est dans autre chose. Je pense, oui, je pense. Alors, je ne suis pas sociologue, donc je n'ai pas une vision très objective de ça, mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, dans le domaine de la recherche sur les psychédéliques, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sont menées aujourd'hui, à la fois pour leur aspect thérapeutique, parce que c'est vraiment une source d'aide thérapeutique considérable, mais aussi pour des questions un peu plus philosophiques, je dirais. Il y a un groupe de recherche à Londres, à l'Imperial College, qui étudie les faits des psychédéliques sur le cerveau depuis un peu plus d'une dizaine d'années et eux, ils se sont intéressés à ce qui se passe dans le cerveau quand on vit une expérience d'extase. Des expériences d'extase spontanées comme celles que rapportent les grands saints sont en fait reproductibles en laboratoire avec des psychédéliques comme la psilocybine, par exemple, qui est l'extrait des champignons hallucinogènes. C'est fait de façon tout à fait officielle, tout à fait contrôlée, c'est des vrais chercheurs, ce n'est pas un truc de farfelu. Et ces chercheurs-là se sont dit quand on injecte de la psilocybine à un patient, on induit une expérience d'extase, de connexion avec le tout, de dissolution de l'ego qui est vraiment extrêmement intense. Donc ça serait passionnant de voir tout ce qui s'allume dans le cerveau pour provoquer cette expérience-là. Ça, c'est la vision de notre modèle de matérialiste actuel. Donc ils font l'expérience, ils mettent les sujets sous IRM, ils injectent la psilocybine, ils déclenchent l'expérience, le témoin rapporte une expérience d'extase. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, son cerveau s'éteint. Enfin, pour être plus précis, son réseau mode par défaut qui est une configuration globale du cerveau qui, d'une manière un peu synthétique, sous-tend notre égo, baisse complètement d'activité. Donc on observe une décroissance de l'activité dans le cerveau au moment où on a une expérience intense. Ça, selon nos modèles, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tout d'un coup, on ait plus de conscience avec moins d'activité cérébrale. Donc voilà une expérience qui a fait s'arracher les cheveux aux chercheurs. Ils ont reproduit l'expérience avec d'autres substances dans d'autres laboratoires et on a observé de façon systématique, quelle que soit la substance administrée, dans ces conditions-là, l'expérience de conscience intense correspond à une expérience de décroissance de l'activité. Donc ça pose question, ça interloge, mais on avance. On avance avec les outils de la science et quand c'est la science elle-même qui bute dans le mur par sa méthodologie, c'est comme ça qu'on avance, je trouve. Comment les psys arrivent à dissocier le pathologique du non-pathologique ? Ça c'est la grande question. J'allais les voir, je me souviens de mes entretiens avec Boris Cyrulnik ou Christophe André où j'arrivais de façon très naïve et péremptoire, j'ai dit comment est-ce que vous faites la distingo entre une expérience réelle et une expérience pathologique ? Et eux, ils me répondaient mais je ne fais pas ce distingo, je ne m'intéresse pas de savoir, enfin je ne peux pas d'ailleurs savoir si l'expérience est réelle. En revanche, je peux effectivement savoir s'il y a du pathologique. Et ça, ça se fait non pas sur l'expérience elle-même, en jugeant de l'expérience elle-même, mais en jugeant de l'ensemble du comportement de la personne en fait. Vous ne jugez pas de la pathologie de quelqu'un au seul prétexte qui vous dit voir quelque chose de bizarre. Vous allez éventuellement identifier une pathologie. Si la personne ne remet pas en cause son expérience en disant oui je suis absolument sûr et d'ailleurs je veux vous en convaincre, si cette personne semble déséquilibrée dans ses relations avec son entourage, si elle ne fonctionne pas en fait, c'est le terme un peu psychologique qui est utilisé, si la personne montre un fonctionnement vraiment déficient, ça ne veut pas dire que ce qu'elle raconte n'est pas vrai, mais ça veut dire que ce qu'elle raconte s'accompagne quand même de beaucoup de choses qui montrent un déséquilibre ou une fragilité. Mais à l'inverse, si une personne vous dit, je prends l'exemple du deuil, si une personne vous dit mon fils est mort il y a dix jours et je l'ai vu la nuit dernière dans ma chambre et j'étais vraiment réveillé docteur, cette expérience en fait elle ne se rapporte, ça c'est Christophe Loret qui le détaille dans le livre notamment, elle ne peut pas, si la personne en parle mais montre par ailleurs une forme d'autocritique personnelle en disant je sais bien que c'est complètement fou, je sais bien que ce n'est pas possible, si elle montre un équilibre intérieur sur les autres aspects de sa vie professionnelle et personnelle, ça montre qu'il y a effectivement une expérience bizarre qui arrive sur un terrain de normalité et ça, c'est là où ça ne prouve pas que l'expérience est réelle mais ça prouve que l'expérience est d'une autre nature que les mécaniques psychiques que les psychiatres connaissent en général et c'est la porte d'entrée pour justement essayer d'aller creuser un peu plus et ce qui est intéressant c'est que pardon ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on a éventuellement mis en évidence le fait que cette expérience arrive sur un terrain de normalité peut-être elle n'est pas pathologique elle ne provoque pas de souffrance ce sont les points sur lesquels le psy va être attentif et elle peut même être une ressource et notamment dans un processus de deuil parce que je pensais moi un petit peu sans connaître forcément ce métier au début que si quelqu'un vous raconte un truc bizarre il est vraiment prioritairement important de le ramener dans la réalité en lui disant que ce truc bizarre n'est pas réel mais en fait c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas ce qui se passe dans un cabinet de psy enfin c'est pas ce qui devrait se passer dans un cabinet de psy le psy n'est pas là pour dire madame ce que vous dites c'est dans votre tête il est là pour identifier comme je le disais au début de notre entretien identifier de la souffrance si cette expérience effectivement provoque énormément de souffrance il faut trouver un moyen d'y répondre mais si cette expérience ne provoque pas de souffrance mais de l'interrogation de l'incrédulité de la stupeur dans un processus de deuil peut-être qu'elle peut devenir une ressource pour accompagner ce deuil justement non pas en disant au patient ou à la patiente oui il y a une vie après la mort d'ailleurs cette expérience le prouve mais en disant tout simplement vous savez vous n'êtes pas la seule à me raconter ça beaucoup de gens vivent ce type d'expérience on sait pas les expliquer je vois bien que c'est pas dans votre tête je vois bien que c'est pas vous qui êtes en train de délirer par l'aimant et rien que ce travail rien que cette posture d'écoute bienveillante permet de changer beaucoup beaucoup de choses dans le processus ça ouvre des portes ça ouvre des portes qui peuvent être précieuses voilà dans ces processus là est-ce qu'il est possible de conjuguer science et spiritualité mais bien sûr je pense que les outils de la science peuvent justement au contraire nous amener devant le constat que des choses nous échappent des choses fondamentales nous échappent c'est parce que les expériences de mort imminente sont étudiées par des équipes de recherche des cardiologues des psychiatres des neuroscientifiques depuis plus de 40 ans maintenant que l'on commence à s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne s'expliquent vraiment pas et vous savez la science la science c'est pas une espèce de mécanique qui tout d'un coup vous apporte la preuve ça ça existe uniquement en mathématiques la preuve c'est en fait un terme mathématique dans les autres disciplines on est dans une exploration des phénomènes on a une hypothèse de départ pour essayer d'interpréter ces phénomènes parfois elles match parfois elles match on la fait un peu rentrer au forceps c'est à dire qu'on se dit bon bah ça doit être ça comme les EMI une partie des chercheurs se disent ça doit être le cerveau donc parfois ça les aveugle peut-être sur certains aspects phénoménologiques de l'expérience mais aujourd'hui je pense pour revenir encore une fois aux expériences de mort imminente on a acquis suffisamment de données pour montrer qu'elles ne peuvent pas être balayées d'un revers de la main qu'elles ne peuvent pas non plus s'expliquer par un phénomène du cerveau qu'on finira par comprendre la science nous a permis aujourd'hui de constater que ces expériences de mort imminente sont une vraie épine dans le pied des neurosciences et du matérialisme donc c'est comme ça qu'on avance moi je suis est-ce que c'est parce que je suis français né en France au pays du cartésianisme que je suis journaliste mais je suis extrêmement attaché à la méthodologie rationnelle au cartésianisme j'ai envie que ce dont je parle ce que j'explore soit partagé de façon consensuelle je ne suis pas là pour défendre une croyance en fait depuis la mort de mon frère et le début de mon intérêt pour ces sujets j'ai découvert qu'il y a véritablement une légitimité à se poser ces questions et que les certitudes dans lesquelles nous vivons qui disent que la vie s'arrête après la mort elles sont aussi hypothétiques que de dire il y a une vie après la mort donc les croyances ne m'intéressent pas moi ce qui m'intéresse c'est les phénomènes observés les faits et quand on fait ce travail d'enquête on s'aperçoit que tout est ouvert en fait comment gérer les perceptions extraordinaires vécues par des enfants ça c'est une question essentielle parce que les enfants semblent manifestement peut-être plus sensibles plus enclins à raconter des choses un peu bizarres hors normes il y a un entretien dans le livre avec la psychologue clinicienne Patricia Serin qui travaillait avec des enfants depuis très très longtemps et elle m'a expliqué je crois que la façon la plus claire que j'ai jamais entendue depuis toutes ces années la différence entre un ami imaginaire et une perception qui peut être d'une nature plus réelle l'ami imaginaire est vraiment une construction psychologique que l'enfant développe pour s'entraîner à interagir avec le monde extérieur c'est vraiment un processus psychologique qui n'a rien à voir avec des fantômes ou autre chose et ce processus peut vraiment être distingué d'un enfant qui va percevoir des entités dans son environnement que l'on croit ou que l'on ne croit pas aux entités l'ami imaginaire et le récit d'une perception vont montrer des différences je ne vais pas entrer dans le détail ici et puis Patricia Serin l'explique merveilleusement bien dans l'ouvrage mais on peut faire ce travail de distinguo entre les deux types d'expérience pourquoi les enfants ? peut-être parce que justement leur cerveau est en phase de construction il n'est pas encore totalement structuré totalement établi comme pour vous et moi qui sommes devenus des bons névrosés adultes on fonctionne bien on est des êtres humains sociaux parfaitement capables d'interagir mais du coup le fonctionnement du cerveau a inhibé de plus en plus notre sensibilité notre intuition et peut-être notre accès à une dimension invisible chose qui n'est pas encore le cas pour les enfants donc comment le faire ? l'écoute ça peut paraître une réponse très très basique mais c'est essentiel en fait on ne s'écoute jamais on ne s'écoute jamais votre meilleur ami vous raconte une histoire bizarre vous l'écoutez deux minutes et puis tout d'un coup vous donnez votre avis quand un enfant dit oh là là maman j'ai peur il y a un monstre sous mon lit il dit mais non c'est dans ta tête voilà c'est réglé donc effectivement la plupart du temps c'est des monstres dans la tête mais parfois il y a des expériences qui sont un peu plus troublantes l'enfant est un peu plus perturbé par ça donc lui dire que ça n'existe pas il n'attend pas forcément une réponse ça ça peut venir dans un second temps peut-être qu'il attend déjà qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent mais pour moi ce qui est important aussi et ça ressort des entretiens pour moi la dimension invisible de notre réalité est une évidence 20 ans d'enquêtes de rencontres d'expériences personnelles m'ont vraiment convaincu que nous ne sommes pas réductibles à nos corps physiques maintenant ça ne veut pas dire que ce monde invisible est une sorte de monde angélique et que chaque personne qui capterait ce monde là serait une sorte d'élu et que c'est génial et qu'il faut absolument comment dirais-je aller dans ce sens là percevoir quelque chose qui n'est pas censé être possible percevoir une altérité radicale ça peut être perturbant ça peut être dérangeant et les enfants qui racontent ça il faut les écouter mais il ne faut pas non plus surinvestir sur cette capacité il ne faut pas non plus se dire ça y est mon enfant est médium c'est génial et puis lui poser sans cesse des questions alors qu'est-ce que tu vois là parce que tout d'un coup l'enfant va aussi s'enfermer dans ça et ce n'est pas très équilibré donc il faut réussir à trouver un chemin médian et je ne suis pas psy donc je ne vais pas entrer dans des détails sur comment faire je renverrai à Patricia Sorin et aux autres psys du livre qui évoquent ça mais il faut écouter il ne faut pas rendre magique il ne faut pas mettre sur un piédestal il faut essayer de trouver un chemin que ce soit pour les enfants ou pour nous qui soit dans une espèce d'équilibre vers quel psy se tourner quand on vit une expérience extraordinaire c'est vraiment le gros problème de notre société c'est qu'il y a paradoxalement beaucoup de psys qui sont intéressés par ces sujets soit qui sont assez spécialisés qui ont beaucoup travaillé dessus ou qui sont simplement curieux ils en ont entendu parler ils sont intrigués et puis de l'autre côté il y a beaucoup de gens qui aimeraient rencontrer ces psys et le problème c'est qu'ils ne se rencontrent pas donc il y a les 21 personnes qui sont dans le livre un fantôme sur le divan il y a le réseau de l'INRES qui est constitué de psys bénévoles qui répondent et qui accompagnent ceux qui le désirent mais au-delà de ça je voudrais profiter de cet entretien pour lancer une proposition à tous les psys psychothérapeutes psychologues psychanalystes psychiatres qui s'intéressent à ces sujets-là qui se sentent même démunis peu importe qui s'intéressent à ce sujet-là à indiquer sur leur profil professionnel le hashtag j'accueille l'extraordinaire « c'est une émission » de l'extraordinaire la تع